Hello les beautés, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me ressemble tellement Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale organisation Je sais ça va vous paraître un petit peu bateau comme genre de vidéo Mais moi j'adore ça, je suis quelqu'un de très organisé Et voilà pourquoi j'ai apporté aujourd'hui mon petit panier avec moi Parce que je vais vous présenter quelques éléments Qui pourraient pas mal vous aider dans vos finances et dans votre vie en fait Parce que je pense qu'on s'est tous déjà retrouvés à court d'un produit dont on a absolument besoin Je suis de bandes hygiéniques, des maquillants, enfin vous voyez le genre C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai stipulé ici Backup Time Parce que je vais vous parler de ma façon de gérer mes backups Alors les backups c'est très 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 important J'avais 6 ans que j'avais déjà des backups Je suis quelqu'un de très organisé donc pour moi le backup c'est inné Soit on l'a, soit on l'a pas Mais aujourd'hui je vais vous aider si vous ne l'avez pas à l'avoir, à l'obtenir Et puis voilà je pense que tout est possible avec un petit peu d'entraînement Alors pour commencer le backup c'est quoi ? Le principe du backup c'est d'avoir en réserve un produit ou une chose En gros backup ça veut dire réserve du moins je pense Rectifiez-moi si c'est pas le cas J'ai toujours des produits en backup Donc aujourd'hui je vais vous aider à avoir des produits en backup Pour pas vous trouver à court parce que je pense que les backups c'est l'avenir C'est à dire que si demain il se passe, je sais pas, la guerre, une explosion Si les camions décident d'arrêter de travailler donc qu'ils sont en grève Et que votre magasin n'est plus fourni si vous avez besoin d'un produit Vous êtes mal foutu ou si l'usine décide d'être en grève et que vous n'avez plus de produits Vous êtes mal foutu aussi Donc c'est pour ça que les backups c'est très important Alors ici je vais vous montrer des petits exemples d'éléments qui pour moi sont essentiels au backup Le déo, la crème coiffante, le dé-make-up Et j'ai pas pris des trucs moins glamour Tout d'abord je vais vous expliquer comment vous créez votre propre liste de backup Pour commencer, vous allez prendre une feuille Ou vous allez prendre un petit bloc-notes, une to-do list Voilà, une petite liste là qu'on voit partout à Action Ou même une feuille blanche, ça fait très bien l'affaire Moi je vais vous avouer que j'ai fait ça sur une feuille blanche Et vous écrivez un matin tout ce que vous utilisez dans l'ordre d'utilisation Bien sûr, si vous n'achetez pas votre dentifrice, pas besoin d'écrire dentifrice Mais par exemple, sur ma liste moi j'ai déo J'ai quand même toujours un dentifrice de côté, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer Les crèmes pour les cheveux, la poudre, le fond de teint Le médicament qu'on est obligé de prendre tous les jours Parce que si vous êtes comme moi et que vous devez prendre un médicament tous les jours Il faut en avoir toujours en réserve Parce que quand on finit à court de médicaments Moi si je ne mets pas mon spray dans le nez pour mon allergie Je vous promets, je ne sais pas respirer Je suis complètement accro à ces médicaments C'est bon et c'est pas bon Mais c'est mon traitement que je prends depuis plusieurs années Donc si je ne les passe, ça me pose énormément de problèmes Enfin bref Pour commencer, vous devez établir votre liste de toutes les choses que vous utilisez en une journée Ensuite, une fois que c'est terminé, il est aussi important de stipuler les choses que vous n'utilisez pas Tous les jours mais que vous utilisez de façon régulière Par exemple, moi, je ne me lave pas les cheveux tous les jours Mais j'utilise quand même toujours une gamme de produits très complets J'achète toujours shampoing après shampoing et soins de la même gamme Donc ça, ça fait partie de ma routine Même si je n'utilise pas ça tous les jours Ce qui fait aussi partie de ma routine que je n'utilise pas tous les jours C'est le gommage, c'est le masque Vous voyez, toutes ces petites choses qu'on n'utilise pas tous les jours Une fois que votre liste est établie, c'est bien simple Vous allez trier tout ce que vous avez noté en fonction du magasin où vous les trouvez Moi par exemple, sur ma liste, ce que j'achète, ça vient d'Action J'ai un truc qui vient de chez Eman J'ai un truc qui vient de la pharmacie, donc ça c'est mes médicaments J'ai un magasin autre J'ai Creux de Vatte et j'ai Yves Rocher C'est là que j'achète absolument tous mes produits de routine Une fois que vous avez établi tous ces embranchements Vous mettez en dessous tous les produits qui se trouvent dans chaque magasin C'est fait ? Ok, j'espère que vous m'écoutez et que vous allez le faire Une fois que c'est fait, moi je vous propose d'aller en ligne sur le site de chaque magasin Et d'écrire à côté le prix de chaque élément vendu à l'unité C'est à dire que par exemple, moi mon démaquillant Si je vais chez Yves Rocher quand je reçois la carte Je l'ai à moins 50% donc je le paye 7€ Ceux-ci, je le paye 6€ Et ceux-ci, je le paye 4€ Je sais exactement le prix de tous mes produits Ça me permet de savoir exactement pour combien j'en aurais quand j'irai au magasin Une fois que votre liste est établie, bien en fait c'est bien simple Vous allez faire en sorte d'avoir au moins 2 produits en réserve chaque fois Moi j'essaye de faire en sorte que le nombre de produits que j'ai de côté Donc en backup, en réserve, puisse me faire tenir 3 mois Ça paraît être un petit peu excessif Mais on a tous déjà eu ce mois où c'est la dèche On a tous déjà eu ce mois où on a juste pas envie de sortir Où on a pas le temps Les mois ça passe, les jours ça passe à une vitesse Voilà, je pense que ça nous est déjà tout arrivé Donc vous allez estimer plus ou moins que vous avez besoin de chacun des produits en 2 exemplaires En plus de votre produit d'utilisation actuelle, vous comprenez ? Donc par exemple, ce démaquillant là, je peux pas le compter, il est vide Il est en cours d'utilisation Donc derrière, je dois en avoir 2 Ok ? Vous avez bien suivi ? Alors c'est vrai que quand vous allez aller au magasin Et que vous allez devoir acheter 2 exemplaires De chacune des choses que vous possédez sur votre liste Ça va vous coûter pompons Moi j'ai dû économiser pendant plusieurs mois avant de pouvoir le faire Et je pense que toute ma routine en double m'a coûté une histoire de 250€ Ça coûte excessivement cher, c'est beaucoup d'argent Mais je me suis disons serré la ceinture pour pouvoir m'acheter tout ça C'est vrai que pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines vous allez devoir vous priver Mais je vous assure, ça en vaut la peine Maintenant que j'ai commencé à travailler comme ça de façon plus sérieuse et plus régulière Je vous assure que je stresse pas C'est-à-dire que quand un produit est fini, j'en reprends un autre et puis c'est tout Donc une fois que votre liste est établie Moi je vais vous présenter la mienne Donc si vous voulez, je peux vous la dire de façon un peu plus détaillée Par exemple, je vais pas tout vous dire Mais chez Crudvat, j'ai ma gamme de shampoing Un déo Nivea, déo Sanex Ma crème pour cheveux Ma poudre bronzante Mon fixateur à sourcils Chez Vrocher, j'ai mon gommage Mon gel nettoyant, mon masque Mon démaquillant pour les yeux, mon homicélaire La crème de jour, la crème de nuit Chez Action, j'ai la crème d'argan Le sérum d'argan, enfin j'ai vraiment plein de petites choses Dans chaque magasin et tout est détaillé J'ai vraiment procédé de cette façon-là Donc de façon enlite A côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit papier jaune Qui peut être de n'importe quelle couleur Où en fait, j'ai continué à faire des lignes Pour que ça soit dans la continuité de mes collets Et que ça se trouve bien en face de savon Le grand défi, une fois que vous avez réussi déjà à avoir tout ça en backup C'est de garder le backup de façon constante C'est-à-dire que votre backup soit toujours rempli Parce qu'une fois que vous aurez utilisé vos deux produits, vous n'aurez plus de backup Donc le but, c'est de garder vraiment le backup toujours bien rempli C'est-à-dire que moi, si mon backup est bien fait Il y a deux produits en réserve, d'accord ? Mais à partir du moment où je prendrai un produit dans mon backup Il m'en manquera un en réserve Et à partir de ce moment-là, je vais cocher un petit 1 à côté Pour dire que voilà, la prochaine fois que je vais aller au magasin Il faut que j'en achète Si vous faites ça, vous en aurez pour maximum 30€ par mois de produit chaque fois racheté Et je trouve que ça vaut vraiment le coup Parce que vous êtes beaucoup moins stressé Si un mois, vous n'arrivez pas à acheter vos produits, c'est pas grave Parce que vous en avez Mais le mois d'après, vous devrez vous rattraper, bien sûr Mais je trouve que ça nous aide déjà à mieux gérer notre argent Moi, j'aime bien savoir que j'ai ça de côté Que c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre J'aime bien en fait être toujours très clean dans mes comptes C'est-à-dire que je suis quelqu'un, on dirait pas J'adore la mode, j'adore faire du shopping et tout Mais j'aime bien aussi que mes comptes soient fixes, clairs et précis Et donc, à partir du moment où j'ai mon backup Je trouve que ça m'aide déjà à apprendre à gérer mon argent Et à m'obliger à avoir toujours des produits de côté Parce que c'est des choses que j'ai besoin Ça m'oblige un petit peu à faire de la prévention, vous voyez Donc c'est sûr que commencer à avoir un backup, ça va vous coûter Ça va être un investissement, entre guillemets Mais ensuite, vous pourrez vraiment être plus relax Et vous aurez toujours des produits de côté Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là Moi, par exemple, je sais qu'avec ça, je vais 3 mois C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un Je mets de la pierre d'alain le matin Je mets un petit peu de déo Et c'est tout, mais vraiment Je suis pas la fille qui va en mettre 3 tonnes Le déo, vous savez, il faut se laver Le déo, ça sert à rien Donc avec ça, je vais 3 mois Maintenant, si je vais acheter un démaquillant Et que je sais que sa date de péremption, elle est de 2 mois Et qu'avec ça, je vais 2 mois Je vais pas en acheter en backup Sinon ça, ça sert à rien Ça veut dire qu'après, il va être pourri Donc quand vous achetez du backup, regardez aussi bien les dates Ensuite, une fois que vous avez aussi vos produits en backup Ce que vous devez faire attention, c'est que Si vous avez 3 produits Si j'ai 3 démaquillants comme ça Il faut que j'arrive à choisir Celui qui a la date de péremption la plus courte Parce qu'on se fait très vite avoir Si on regarde pas les dates de péremption, nos produits deviennent très vite passés Donc il faut toujours regarder la date de péremption des produits Pour que ce système reste efficace Et pour que vous restiez toujours dans un système d'économie Pourquoi quand je parle de backup, je parle d'économie ? Et bien tout simplement, moi quand je vais chez Yves Rocher acheter mes backups J'attends toujours ma carte Moins 50% ou 2 pour le prix d'un C'est la même chose Donc quand j'y vais, j'ai toujours mes produits à moins 50% Lui, c'est à 14€, je le paye 7€ Et j'en achète 2, 3 Ça dépend de la promo S'il y en a plus, j'en achète plus, je vais pas râler C'est la promo Les déos, pareil L'année passée, il y avait une promo 2 pour le prix d'un Et bien j'en achète 4 J'y suis encore Avec ça, chez Crudvat par exemple La promo chaque fois, c'est 5 pour le prix de 3 Et avec 5, je vais 1 an Ils sont bons pendant 2 ou 3 ans Un truc comme ça La date de péremption est super longue Mais quand j'y vais, j'en achète 5 pour le prix de 3 Donc en soi, faire des backups, c'est toujours prévoir Par exemple, on va me trouver un petit peu mamie Mais moi, dès que je reçois ma pub Crudvat Ou ma petite carte Yves Rocher Je vérifie toujours les promos du moment Par exemple, j'adore la marque New York Color Ils font toujours des promos géniales sur cette marque Parfois, les produits, c'est 2 pour 6 euros Je veux bien, mais ça n'arrive jamais ce genre de truc Donc quand c'est le cas, je fonce et j'achète plusieurs produits Mais non, je vais pas vous mentir Il m'arrive que certains de mes backups diminuent Mais ça doit aussi varier au niveau des promos Vous allez peut-être me prendre pour une mamie Mais quand je vais au magasin, j'achète vraiment en fonction de la promo du moment Et de ce qui va m'avantager, moi, financièrement Parce que c'est vraiment à ça que sert le backup Je pense que si vous êtes jeunes comme moi Et que vous devez acheter vos produits avec votre argent Ce système de backup, c'est vraiment le meilleur système Parce que moi, en général, quand je remplis mon backup Je fais toujours en sorte que ce soit pendant les promos Et je pense que quand on doit débourser son propre argent On fait énormément attention Ça peut paraître bête Mais moi, pour mes petites crèmes J'ai payé 18 euros au lieu de 30 Ça paraît peut-être bête, 12 euros Mais 12 euros, c'est 12 euros Avec 12 euros, mais j'ai payé ça 4 euros Vous voyez ? Donc on peut se faire plaisir Il faut essayer toujours de penser stratégie Et le backup, c'est stratégique Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui On n'apprend pas assez aux jeunes ou plus jeunes A être économe, à mettre de côté A être réfléchi Et je pense que c'est une certaine façon De se projeter dans le monde adulte un petit peu plus tôt Dans le sens où, pour moi, ce sont des petites choses Qui permettent de rester connecté à la réalité Dans le sens où C'est pas parce qu'on a plus ça qu'il nous faut tout de suite Vous voyez ? Tu l'auras si t'as fait en sorte de l'avoir de côté C'est comme tout dans la vie Si, je sais pas, si ta machine à laver tombe en panne Et que t'as pas mis d'argent de côté Y'a pas Papa Noël qui va venir t'en ramener une nouvelle Vous comprenez ? C'est un petit peu salidé Enfin bref, j'espère avoir été assez clair Si vous avez des questions N'hésitez pas à me les poser en commentaire Si, par contre, vous voyez pas vraiment Ce qui pourrait se trouver dans votre backup Je vous conseille de regarder ma vidéo Sur la liste des choses à avoir dans sa valise Parce que tout est vraiment bien détaillé Par exemple, pour tout ce qui est anti-cerne Poudre, poudre bronzante Les pinceaux et tout Et ça pourrait peut-être vous aider A formuler votre propre liste de backup Si jamais vous avez oublié certaines choses Parce qu'en soir, quand je pars en vacances Je prends ma routine Donc ça pourrait bien vous aider Donc je vous invite à cliquer dans le petit i Parce que je vais vous mettre cette vidéo dans le petit i Si ça peut vous aider De toute façon, la liste est en PDF de cette vidéo La liste de ce qu'il faudrait avoir dans notre valise Dans tous les cas, voilà Moi, mon but, c'est de vous aider à avancer C'est de vous aider à mieux vous organiser C'est de vous aider à gagner de l'argent A vous sentir plus libre A vous sentir plus indépendant A vous sentir plus mature J'espère que ce petit esprit coucouning vous aura plu Moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien Je vous fais plein de gros bisous et petit flamoureuse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501